Aujourd'hui on va parler le mal de dos. Le mal de dos touche des millions de personnes en Europe et l'on pense souvent à tort que le mal de dos ne touche que les adultes et les personnes âgées, mais en réalité, les enfants aussi peuvent être atteints. 80% des gens seront amenés à souffrir d'un mal de dos au cours de leur vie et chaque année, environ 15 à 20% des adultes souffrent de douleurs lombaires, représentant ainsi une des principales causes d'handicap dans la population active. 20. Actuellement, un personne sur cinq vit avec un mal de dos depuis au moins trois mois, ce que l'on considère comme un mal de dos chronique. 2. Dans la plupart des cas, le mal de dos est mécanique, en revanche, pour environ un patient sur 20 la douleur est d'origine inflammatoire, 3,4. Certaines personnes peuvent attendre jusqu'à dix ans ou plus avant que la cause de leur mal de dos ne soit correctement diagnostiquée. Le mal de dos d'origine mécanique est le plus fréquent. Il est souvent causé par le port de charges lourdes, par l'intensité de certains efforts physiques ou par des traumatismes sportifs ou autres, accidents de voiture. Ces facteurs peuvent endommager les vertèbres, disques, capsules, ligaments, ou muscles de la colonne vertébrale. Les principaux types de mal de dos mécanique, 10,11, sont le fameux lombago, aussi appelé lombalgie aiguë, la hernie discale, 12, les tassements vertébraux, 11, l'arthrose rachidienne, 13,14, la discopathie dégénérative, 15, ou sont la conséquence d'une malformation congénitale de la colonne vertébrale.